Coucou la famille, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un niveau DIY et aujourd'hui nous allons réaliser une jolie robe d'été spéciale curvy mais si tu ne l'es pas, ce n'est pas très grave, tu peux également la réaliser, elle va à tout le monde en attendant, si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner et à activer ta petite cloche pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos sans plus tarder, prenez votre matériel et c'est parti Pour les mesures, nous allons commencer par les périmètres Tout d'abord, on va relever le tour de cou Ensuite, on vient relever le périmètre des épaules là, à ne pas confondre avec la longueur des épaules Ensuite, le tour de poitrine et là, on va relever Bon, là, j'ai du ventre, c'est normal, il y a des enfants qui sont passés par là et là, pareil pour le bassin, j'ai été gâtée tout simplement par la nature Donc, on relève la petite taille, comme vous pouvez le voir donc celle qui se trouve juste en dessous de la poitrine Bon, quand on a débourré, on arrive à la trouver facilement Et ensuite, la taille Donc là, pareil, quand tu as débourré, tu as le pli qui vient casser là Et le tour de bassin Une fois que c'est fait, on va maintenant passer à la longueur, à la mesure verticale Donc là, vous pouvez vous servir de votre vêtement, donc la ligne de couture pour relever cette mesure là Donc ça, c'était le tour de cou Maintenant, on prend la profondeur de l'encolure Donc là où vous voulez que ça s'arrête La longueur épaule-poitrine La longueur épaule-sous-poitrine Mais là, c'est facultatif Et la longueur épaule-petite taille Et enfin, la longueur épaule-bassin Mais là, pareil, c'est facultatif Parce qu'en fait, là, je commence de la petite taille jusqu'au bassin Et sans oublier, bien sûr, la profondeur de l'encolure Pour la longueur de notre papier patron Nous allons mesurer la feuille TKL Le tour de poitrine divisé par 4 plus 10 cm pour la mesure horizontale Et la longueur épaule-taille plus 5 cm pour la mesure verticale Je commence par tracer ma ligne d'épaule Ensuite, je mets mon annotation Ensuite, je vais marquer la ligne de l'épaule jusqu'à la poitrine Je marque et je trace ma ligne Et enfin, je marque ma ligne de l'épaule jusqu'à la taille Et également, je trace ma ligne Ici, je viens tracer une île supplémentaire Qui sera ma marge de couture Ensuite, je remonte vers le haut Je viens placer un point Qui est égal à la longueur de mon cou Pour cela, il faut faire le tour de cou Divisé par 6 plus 0,5 cm Ensuite, je place un point Qui est égal à la longueur de mon épaule Je descends de 2 cm Et à partir de ces 2 cm Je vais tracer ma ligne verticale En partant de ce point-là jusqu'à la base du cou Sur ma ligne de poitrine Je viens mettre ma mesure Donc, le tour de poitrine divisé par 4 Je rajoute 2 cm d'aisance Et sur la ligne de taille Je mets mon tour de taille Pareil, divisé par 4 Et là, par contre, je vais rajouter Un peu plus d'aisance Étant donné que nous allons utiliser une bande élastique Moi, j'ai mis 5 cm Mais par la suite, vous verrez Je vais rajouter quelques cm supplémentaires Donc, il vaut mieux rajouter quelques cm en plus Pour avoir, en fait, une belle courbe En fait, si je peux dire Et là, vous venez rejoindre vos points Maintenant, on va passer à la manchure Pour la manchure, je viens calculer tel quel Le tour de poitrine divisé par 4 Et je viens placer mon point Pour tracer ma ligne horizontale Principe, la mesure de cette ligne C'est égal à la longueur de la carrure de devant Divisé par 2 plus 1 cm Ensuite, on vient tracer notre ligne verticale Et on va prendre la mesure Qu'on va trouver entre les deux points Qu'on va diviser par 2 Et cette mesure va nous donner donc Notre point pour pouvoir tracer notre manchure Ensuite, on rentre ici de 2 cm Et ça nous fait notre point pour l'emmanchure Comme vous pouvez le voir, je trace mon emmanchure Ici, la ligne que je viens de tracer C'est la ligne à laquelle mon patron va s'arrêter Ensuite, je viens rajouter les marges de couture tout autour Au niveau de la taille, j'avais déjà rajouté les marges de couture auparavant Chose que j'ai oublié de vous préciser Et une fois que c'est fait Je viens donc faire mes annotations supplémentaires Sachant que ce patron, ça sera le même pour le dos et le devant On va couper ça en une seule fois Au niveau du pli Tel que c'est noté Et ensuite, là, comme vous voyez Je rajoute mes cm supplémentaires Que j'avais dit auparavant Et je viens donc découper tout autour mon patron Et voilà Donc le patron du haut est fini Maintenant, on passe à la découpe Ici, j'ai coupé un coupon qui est égal à la longueur de mon patron Comme vous pouvez le voir, je le plie en deux Au niveau du pli Parce que je vais couper et mon dos et mon devant en même temps Tout d'abord, je viens, j'épingle mon patron Et je vais passer à la découpe La découpe de mon haut étant faite Je vais passer au bas Pour le bas, je vais prendre donc mon coupon de tissu Qui est égal à mon tour de bassin divisé par 4 Et là, je vais rajouter 5 cm supplémentaires pour l'aisance Ensuite, je viens tracer ma ligne Donc jusqu'à la longueur de ma jupe Le pas de ma jupe Et je viens découper donc mon tissu Ensuite, je vais me servir de mon patron du haut Pour tracer donc le bassin Pour cela, à partir du haut Donc la ligne de taille Je descends jusqu'à ma ligne de bassin Je trace ma ligne de bassin Et je marque donc mon tour de bassin divisé par 4 Plus mes 5 cm d'aisance Plus il y a de l'aisance, plus la robe sera évasée L'écran que je suis en train de marquer C'est tout simplement parce que j'ai décidé De rajouter des poches à ma robe Ensuite, je vais prendre un autre morceau de coupon Donc assez large, plus large que la longueur du bas de ma jupe Tout simplement parce que je vais y rajouter un petit volant Vous verrez un peu plus tard au moment de la couture Donc là, ce volant correspond à peu près à 15 cm de largeur Ensuite, là, je viens dessiner donc ma poche Donc pour la poche, le patron est simple Il suffit de vous servir de votre main D'écarter les doigts Et plus les doigts sont écartés Et plus la main sera à l'aise à l'intérieur de la poche Et pour finir, maintenant, nous allons passer au volant Pour le volant, je vais prendre, pareil Un autre morceau de coupon que j'ai plié en deux Et fois deux Parce qu'on aura le devant et le dos Et là, je mesure en fonction de mon rendu Donc je sais que moi, je vais, qui est beaucoup de fronces Donc je prends un morceau beaucoup plus large que les épaules Donc il faut vraiment que, il faut rajouter à peu près 20 cm, voire plus Au niveau du périmètre des épaules qu'on aura pris Et pour avoir vraiment beaucoup de pli Et voilà, notre patron est fini On a fini la découpe, le patron Et maintenant, il ne manque plus qu'à passer à la couture Que nous verrons la semaine prochaine En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi Je vous fais des gros bisous Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine N'oubliez pas de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada